bonjour et bienvenue sur automobiles propres pour essayer la toyota mirai la deuxième génération de la berline à hydrogène du constructeur japonais mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres et de ne pas oublier de cocher la cloche la nouvelle toyota mirai 2021 est une berline quatre portes avec un profil coupé c'est une très longue berline puisqu'elle fait 4 m 98 de long pour 1 m 89 de large et 1 m 47 de haut ou 1 m 48 si comme celle ci c'est une version exécutive haut de gamme avec des jantes en alliage de 20 pouces sous le capot de cette berline fuel cell et bien on trouve une pile à combustible une membrane qui va transformer l'hydrogène en vapeur d'eau et cette création de vapeur d'eau avec de l'hydrogène va produire de l'électricité cette électricité va alimenter un moteur synchrone à aimant permanent qui est situé à l'arrière de la voiture qui va développer l'équivalent de 182 chevaux pour 300 newton mètres de couple donc il s'agit bien d'une propulsion 100% électrique la seule chose c'est qu'au lieu de s'alimenter directement en électricité elle va utiliser un carburant l'hydrogène qui va produire de l'électricité dans cette voiture est stockée sous pression dans trois énormes bonbonnes en carbone la pile à combustible située sous le capot pèse 52 kg elle se double d'une batterie un tampon situé à l'arrière qui va offrir environ 1,2 kilowattheures de capacité pour pouvoir récupérer l'énergie au freinage et également limiter l'inertie de la pile à combustible pour avoir plus de réactivité à l'accélération découvrons l'intérieur en commençant par le coffre qui s'ouvre ici c'est pas forcément très accessible et on a un volume de 273 litres ce qui est vraiment petit pour une voiture de 4 m 98 et voyez c'est pas très bien fait c'est pas très profond on a un mur on peut pas rabattre les dossiers de banquette puisqu'on a la batterie au lithium ion qui se trouve à ce niveau là pas double fond non plus donc c'est relativement large là vous avez la batterie d'accessoires 12 volts et ici un petit kit de secours mais l'accès voyez est très étroit donc c'est pas ce qui est plus pratique pour voyager en famille à l'arrière on est plutôt bien installé puisque la banquette est confortable vous voyez qu'on a un énorme accoudoir central qui est profond moquetté avec porte gobelets on a même des sièges chauffants et ventilés et une climatisation trois zones sur cette version exécutive qui est parfaitement équipé comme vous pouvez le voir en revanche l'habitabilité pose problème on n'a pas beaucoup d'espace aux jambes surtout pour un véhicule de 5 mètres de long on n'a pas de place au milieu puisque le tunnel est immense pour abriter une bonbonne d'hydrogène en plein milieu du châssis on n'a pas beaucoup de garde au toit ni d'espace aux coudes et comme pour le coffre on voit bien que l'architecture d'un véhicule à hydrogène et bien n'est pas propice à une bonne habitabilité à l'avant la cellerie est également très confortable sur cette version exécutive on a le droit à du cuir avec des réglages électriques à mémoire de position mais malheureusement le passager lui ne peut pas régler son siège en hauteur côté multimédia on a ce grand écran tactile en position horizontale avec des touches de raccourcis ici donc on peut également appuyer directement sur l'écran c'est relativement réactif en revanche vous voyez le gps a des graphismes un peu datés même si c'est fluide on pourra bien sûr utiliser apple carplay ou android auto et ici on trouve une instrumentation avec un écran digital relativement lisible qui se double d'un affichage tête haute du moins sur cette version haute gamme exécutive en matière de finition c'est tout à fait correct voyez on voit pas les espacements de carrosserie les joints sont épais on a un recouvrement légèrement embourré un peu partout même au niveau des genoux en revanche on n'a pas beaucoup d'espace en largeur encore une fois la partie centrale est très imposante ce qui permettra quand même de bien poser ses coudes niveau rangement on est gâté la coudoir centrale est très spacieux avec deux prises de branchement on a une petite boîte à gants relativement profonde mais pas très haute des bagues de contreportes mais sans revêtement anti dérapant malheureusement donc les objets vont se balader là on retrouve le mini levier de vitesse donc comme sur un véhicule électrique on a drive on a même un mode break pour renforcer le frein moteur et là voyez j'ai un petit bouton drive mode donc j'ai écho normal ou sport allez c'est parti mais on démarre contact avec la clé main libre marche arrière en mode normal j'ai le petit témoin qui s'est allumé on a une assez bonne visibilité ouais les montants arrière sont pas trop gênants c'est lumineux avec le toit panoramique puis j'ai cette caméra de recul qui est plutôt bien fait alors là je vais devoir braquer en marche arrière et là ça pose problème parce que la voiture est longue mais aussi large et elle braque très mal ils annoncent 11,6 de diamètre de braquage sur la version d'entrée de gamme et sur cette finition haut de gamme avec des jantes de 16 pouces on est à 12,6 de diamètre de braquage donc là c'est un chalutier c'est allez on finit la manoeuvre demi tour la voyez quand on la voit en reflet dans les glaces elle est quand même très réussie elle est beaucoup plus jolie que la première génération de mirai qui faisait très concept car qui n'est pas belle du tout avec un nez de cochon là on est sur un coupé quatre portes long mais élégant ça fait plus penser une lexus qu'une toyota je dirais dans le design mais bon allez on un feu vert j'accélère ça marche pas trop mal ça reste un véhicule électrique avec un moteur synchrone en propulsion donc ça réagit plutôt bien on a un peu plus de 180 chevaux maintenant sur les premiers mètres à faible allure on sent que la voiture est quand même relativement ferme elle est basse la garde au sol est à 15 cm et là en plus on a des jantes de 20 pouces donc on sent quand même passer les raccords ou les plaques d'égout à faible allure on est plus dans l'esprit d'un coupé sport en termes de confort que d'une grande berline de luxe la direction est légère en revanche elle n'offre pas beaucoup de rappel là oui je vais éviter la voiture qui se gare voyez si je lâche le volant il revient pas très vite à son point milieu donc ça fait penser aux anciennes mercedes la voyez je suis en descente je vais mettre le mode break mais le frein moteur est pas très très marqué même en mode break je suis obligé voyez là dans la descente d'appuyer sur les freins l'attaque de la pédale est pas très prononcée mais ça évite de prendre des à coups c'est plutôt agréable comme pédale de frein du moins en usage urbain encore une fois elle est une route s'ouvre à nous j'accélère à fond 0 à 100 en 9 secondes selon les données constructeurs ce qui n'a rien d'exceptionnel pour une voiture de plus de 180 chevaux là j'ai un virage un peu appuyé voyez c'est un peu gras humide aussi et elle s'écrase pas trop elle prend pas trop de roulis elle filtre correctement les chocs dès qu'on va prendre de l'allure maintenant ça arrive qu'on ait quelques percussions sur les saignées notamment donc on a un esp ça tient bien la route c'est assez stable maintenant c'est pas agile c'est une voiture qui est large qui fait 1950 kg donc c'est très lourd on frôle les deux tonnes finalement ça va être aussi lourd qu'une tesla model y à une cinquantaine de kilos près tesla model y qui elle va abattre le 0 à 100 en 5 secondes et vous offrir deux fois plus d'habitabilité de coffre donc encore une fois cette architecture n'est pas idéale sur le plan dynamique allez on aborde une portion d'autoroute avec notre mirail avec les 182 chevaux aucun problème même si elle est lourde la vitesse de pointe est limitée à 175 km heure donc ce sera un peu juste sur autobahn illimité comme la plupart des voitures modernes cette mirail offre toutes les aides à la conduite active donc on a même des capteurs d'ongle mort à l'arrière un régulateur de vitesse actif avec maintien dans les bouchons les aides à la conduite se commandent depuis la branche droite du volant c'est bien fait c'est très ergonomique donc il suffit par exemple d'appuyer sur ce bouton là pour couper ou activer l'aide au maintien de ligne ce qui est très commode quand on va passer de l'autoroute à la montagne et quand on est à vitesse stabilisée à 110 la voiture est très silencieuse on a un petit peu de bruit d'air au niveau des montants mais comme la voiture est basse bien globalement elle fait pas trop de bruit aérodynamique là je suis sur un revêtement de bonne qualité donc on n'entend pas non plus trop les bruits de roulement quand je regarde l'ordinateur de bord la consommation est donnée pour 1,24 kg aux 100 km sachant qu'on a des réservoirs qui offrent 5,6 kg de capacité ça nous fait environ 450 km d'autonomie donc ça rien d'exceptionnel comparé aux électriques modernes comme une tesla model y grande autonomie ou même une tesla model s grande autonomie qui feront à peu près la même chose la différence c'est qu'on va recharger un petit peu plus vite sur une station hydrogène mais un petit peu plus vite seulement et le problème c'est que des stations à hydrogène eh bien il faut en trouver et ça ne court pas les rebuts et nous voici à une station service d'hydrogène on en trouve très peu dans paris donc là on est à jouy en josas dans le 78 l'hydrogène est sous forme gazeuse donc on commence par toucher l'écran se servir en carburant hydrogène 70 insérez votre carte de paiement donc il faut une carte spécifique air liquide donc et on a 12 euros le kilo je prends la pompe j'ouvre ma trappe correctement il faut que j'enlève ça aussi voilà et je branche le pistolet voir combien de temps ça met sachant que il me reste encore 130 kilomètres d'autonomie et là voyez le plein effet donc j'ai mis 3,89 kg et ça a pris quatre minutes voyez on va dire une minute par kilo donc ça va quasiment aussi vite qu'un plein d'essence mais combien coûte cette voiture et bien 67 mille 900 euros en entrée de gamme donc ça fait quand même très cher et se pose également la question de l'intérêt d'aller utiliser de l'hydrogène pour alimenter un véhicule électrique puisque cet hydrogène il faut le produire et on le produit bien souvent avec des énergies fossiles donc on va utiliser des énergies fossiles pour produire un carburant qui va falloir ensuite distribuer pour que celui ci produisent de l'électricité ça n'a pas de sens moi je pense que cette technologie de l'hydrogène est bien plus adaptée aux camions et aux bateaux qui vont devoir parcourir de très longues distances et qui pourront se permettre d'investir dans des bonbonnes à hydrogène qui sont peut-être plus efficace que des batteries pour de très très long parcours où on ne pourra pas ravitailler mais pour le véhicule particulier je reste très sceptique j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur automobile prop.com et je vous dis à très bientôt abonnez vous abonnez vous abonnez vous ciao